Monsieur Khalifa Ghassama Diaby est passé dans les deux QG des grands partis politiques, le RPG Arcassien et le RPG pour délivrer un message clair, halte aux propos ethnocentriques, aux propos racistes et surtout aux appels à la violence. Est-ce que ça vous effraie ? Je voudrais d'ailleurs d'ailleurs vous m'étaner la perche. Est-ce que vous vous êtes senti visé dans cette déclaration de Monsieur le Ministre ? Oui, je me suis senti visé. Tous les Guinéens qui ont pris de paix devaient se sentir visés, pas en tant que ma canéra, mais par rapport à ma conviction. Parce que cette déclaration était vicieuse et dans le fond de la forme. D'abord, moi je vais vous dire, l'esprit de ce discours, c'était de faire accepter une cité, le statu quo. C'est-à-dire, allez dire aux voleurs ne bougez pas et allez dire aux volés ne bougez pas. Ça, ça donne l'image de quelqu'un qui vous terrasse, il est assis sur votre ventre et il dit faisons la paix. C'est cette paix que Khalifa voulait. Mais pour cela, il fallait faire le semblant d'aller influencer au RPG. Le RPG sait que Khalifa ne pèse pas. Il ne peut même pas avoir son budget. Il a pleuré ici devant tout le monde. Il a fui, il a dit qu'il allait même démissionner. Donc, c'est un scénario écrit par Alpha Condé. Il voulait faire, maintenant, nous, les responsables et militants de proposition des acteurs. C'est-à-dire, il va dire, bon, moi je suis pour la paix, maintenant il va menacer les gens qui vont avoir peur. Et ceux qui ont volé, gardent ceux qui ont volé, ceux qui ont volé, se retiennent. Ça ne marchera pas. Mais ce qui m'a beaucoup plus déçu, c'est la réaction de M. Koutougou Sano. J'ai dit à Koutougou qu'eux qui se disent professeurs à Guinée, ils commencent à nous créer des problèmes. Parce que les professeurs, la plupart de ces professeurs, ils ne mettent pas le niveau de nos licenciés. Ça, c'est excessivement grave. Koutougou, à personne, je ne connais. Parce que quand vous prenez Koutougou, il a trahi les gens par rapport à sa conviction. Il a trahi les gens par rapport à son niveau, qui n'est pas celui qu'il présente. Quand j'ai lu, c'est le kilométrique, qui peut faire un livre. Le pauvre ne savait même pas que M. Koutougou n'est pas une langue. Il dit qu'il parle quatre langues internationales, arabe, français, anglais et M. Koutougou. M. Koutougou, c'est un alphabet, ce n'est pas une langue internationale. Quand vous quittez là-bas, sur sa conviction, il dit qu'il est un homme convaincu, il se bat pour la démocratie. Maintenant, on a vu Koutougou ici, quand on est parti de chercher pour venir entrer au gouvernement. Et malheureusement, celui qu'il a mis au gouvernement, capitaine Dadis, il est dans une situation d'injustice. Parce qu'il n'y a aucun code en Guinée, il n'y a aucune faute qu'on peut connaître en Guinée, même crime, qui permet aux autorités guinéennes de condamner quelqu'un à l'exil. Dans tous les pays normaux, même si vous commettez des crimes les plus graves, vous êtes condamné à l'extérieur. Mais le gouvernement négocie pour vous faire revenir, pour vous permettre de pirger les peintures. Lui qui dit que nous, nous sommes opportunistes, lui n'est pas opportuniste. Il a démis un petit doigt pour aller demander le retour de Dadis. Il ne l'a pas fait, il est avec les plus forts. Il était dans le gouvernement de Comara, lui qui était bien dans l'autre gouvernement. Alfa est venu là dans le gouvernement d'Alfa. Débarqué là-bas, il vit voir ses cèdres dans les Niancour. Lui-même, il est allé chez nous. Mais il est parti, il ne saura pas vous dire ce qu'il a dit à ses cèdres. Il est parti voir ses cèdres dans les dialogues précises et je l'assure. Lui-même, il fait courir le privé pour faire croire Alfa. Bon, si il nomme pas Koutoukou, il va aller à l'opposition. C'est comme ça qu'il a été nommé conseil diplomatique. Ça, c'est par rapport à sa conviction. Maintenant, quand je parle de ses comportements, pour vous dire que souvent, le taux n'est pas taux, ou même les Français disent que tout ce qui brille n'est pas l'or, ce monsieur-là. C'est-à-dire que nous, on se sacrifiait pour aller à l'intérieur du pays, prendre les embarcations de fortes vers les heures sur l'eau pour lutter contre Ebola. Selon le ministre de la Santé, et je ne peux pas, et je n'ai aucun droit de ne pas le croire, ce monsieur prenait l'argent public pour aller acheter à des prix 5 fois plus élevés les thermoflages pour lui permettre de détourner l'argent. Et c'est les gens qui ont dit qu'il était là pour la réunion. Et ce que je dis, vous pouvez vérifier, le ministre de la Santé est parti dire au président Alfa Kondé. Alfa Kondé m'a dit, oui, c'était un bandit. Il va rembourser l'argent. Il a dit qu'il parlait de qui ? De Coutou-Boussagnon. Et ma surprise a été, quand le ministre m'a dit, trois jours après, j'entends sur les grandes gueules que les 8 milliards ont été détournés par mon épouse qui n'a jamais travaillé avec le gouvernement, qui n'a même pas eu l'ONG, qui n'a jamais eu un marché avec les structures, qui étaient dans la riposte à Évola. Ça, c'est un cas. Deuxième cas, il a monté sur moi-même. La Chine a donné la bourse à la Guinée. 20 places. Ça, les journalistes peuvent être mon témoin, parce que Hasselieu est parti dans un groupe. Il a envoyé 10 places chez moi. Il a détourné 10 places en sa faveur. Quand Alfa Kondé a appris qu'il a envoyé des journalistes, puisque Alfa Kondé a fiché certains journaux et certains journalistes pour dire qu'ils sont de l'opposition. Oui, Alfa Kondé m'a appelé. J'étais à Télémélé. Et ce jour-là aussi, j'étais avec Rémi Lama. Parce que moi, quand je parle, je donne des prêts. Je ne suis pas lâche. Quand je parle de toi, j'ai dit ton nom. J'étais avec Rémi. Il dit, Mokadé, c'est toi qui as envoyé les journalistes de l'opposition en Chine. J'ai dit non. Il dit non, Kutu m'a dit que c'est toi. Je dis, ce n'est pas vrai. Mais qui sont ces journalistes de l'opposition ? Bon, il y avait Hasselieu, de Afrique à Guinée. Bon, j'ai oublié le nom. Maintenant, moi, j'ai fait le tableau. Les gens que j'ai envoyés, j'ai écrit leur nom. Parce qu'au niveau de la presse privée, j'ai pris un à espace et un à évasion. Le reste, c'est lui qui a mené. Troisième chose. Donc, Kutu m'a dit que vous, avec Moune, Média, Président. Non, je ne le juge pas par rapport à ce qu'il a fait. Gentil ou pas. Je le juge pour dire que c'est un lâche qui n'assume pas ce qu'il pose comme acte. Maintenant, vous expliquez là que c'est lui qui brise quand même ce mythe là à prendre des gens comme des journalistes de l'opposition. Non, vous ne m'avez pas compris. Moi, j'ai pris. Il n'a pas réagi des journalistes qui sont faits par le pouvoir comme des journalistes de l'opposition. Maintenant, je vais vous dire. Moi, j'ai assumé. On m'a donné 10 places. J'ai reparti au niveau du département des gens de Radio Rural à l'intérieur du pays et la presse privée. Moi, c'est comme ça que j'ai reparti. Lui, il a choisi. Je ne me prononce pas sur le choix. Il ne devait même pas le faire. Il ne peut pas être bon parce que ce n'était pas pour lui. C'est au ministère de la communication d'Octroyer. C'est comme si vous dites qu'un commissaire a rendu un beau procès. Même s'il est docteur de l'état d'Octroyer. Mais il n'est pas compétent de rendre le jugement. Tout jugement qu'il rend est vicieux parce qu'il n'est pas compétent. Donc, il a détourné les bourses du ministère de la communication. Il a donné aux gens. L'âge qu'il est, il n'avait pas osé assumer. Mais au moment où on quittait le gouvernement, il y a eu privé qui a couru pour dire aussi qu'il y avait des véhicules qui sont venus au compte de la coopération qu'il a envoyé mettre en contrat avec les sociétés miliaires. Mais je crois qu'il devait venir ici pour expliquer tout cela que de dire que quelqu'un est opportuniste. Moi, je ne me bats pas pour moi. Je ne me bats pas pour, même pour Sénoudalé, ni le FDG. Je me bats pour la justice. Je me bats pour la justice. Le pouvoir d'Alpha. Alpha ne l'a pas eu dans un plateau d'argent. C'est la lutte de Guinée. Certains ont perdu la vie. D'autres ont perdu toute leur carrière. Il y a des gens qui portent ces blessures-là toute leur vie. Je voudrais lancer un appel au Guinée. Et l'appel-là est important. Ne suivez pas les gens de ce qu'ils disent d'eux. Mais de ce qu'ils font. Parce que souvent, on a des gens qui ne cherchent que du bon côté. Ces gens-là ne peuvent pas aider notre pays à aller de là-bas. Maintenant, j'ai lu l'intervention de Koutoukou dans Média Guinée, et puis même Guinée Matin. Je me suis demandé s'il faut rire ou pleurer. Parce que vous savez, la parole-là nous est donnée pour qu'on puisse donner l'étendue, pour démontrer l'étendue de notre ignorance. Quand je prends le discours de Kassama, la première déception, il dit « je, je ». Il parle en tant que membre du gouvernement ? Kassama ? Ou bien il parle en tant que Kassama, lui-même en tant qu'individu ? Deuxièmement, si je, lui, Kassama, il n'a aucune qualité de pouvoir traduire quelqu'un, faire la saisine de la Cour pénale internationale. Pour l'information de Koutoukou Sarno, la Cour pénale internationale, il y a trois voies de saisine. Soit l'État saisit la Cour pénale internationale pour les crimes commis sur l'autre pays, soit le Conseil de sécurité ou bien le procureur. Je ne dis pas maintenant Kassama en qualité de qui, il peut saisir la Cour pénale internationale et même menacer d'autres ministres. Mais il faut être Koutoukou pour être heureux quand un ministre dit à tout ministre. Mais lui, il est qui ? Qui dit à tout ministre ? Il est président de la République. Même un président de la République n'est pas fier de dire à tout ministre. Ça, c'est elle. Deuxièmement, là où je trouve que Koutoukou n'a rien dans la tête, il ne comprend rien. Si moi, je suis conseil diplomatique d'un président de la République, quand un ministre dit je vais faire une fiche pour envoyer les gens à la Cour pénale internationale, je vais cacher cette partie. Parce que ça veut dire que les institutions guinéennes sont incompétentes, n'existent même pas. Parce que la compétence de la Cour pénale internationale est subsidiaire. C'est les États défaillants qui sont incapables d'assumer leurs responsabilités. Le plus élémentaire, juger les criminels qu'on envoie à la Cour pénale internationale. Donc quand un ministre dit devant tout le monde, il va envoyer la Cour pénale internationale, c'est que l'État n'existe plus. Un conseil diplomatique qui dit qu'il a bien parlé. C'est honteux. D'ailleurs, on n'apprécie pas un ministre parce qu'il a bien parlé. C'est l'opposition qui parle bien ou bien les ONG. On dit au ministre, il a bien agi. Mais pauvre Koutougou, il ne comprend rien. Mais non, vraiment, on a des sérieux problèmes. Mais je me rappelle un Français qui m'a dit une fois, quand je suis parti remplacé Koutougou dans une conférence à la maison de la presse, après mon intervention, il dit merci, monsieur le ministre de la Communication. Et si c'était le ministre de la Coopération, on allait passer la nuit ici. Il allait parler, il s'est répété, on n'allait rien comprendre. Sinon, comment un conseil diplomatique peut dire qu'il est content parce qu'un ministre a dit que son État est dévoyé et incapable même de juger ce qui tient le discours aîné ? Mais l'État est là pourquoi ? On est président de la République, c'est de vous gérer des cas comme ça. Mais si tu ne peux plus gérer ça, tu n'as aucune raison d'être à la tête du pays. Mais tu ne comprends pas. Maintenant, j'ai entendu les gens qui ont écouté vous dire ceux qui sont incompétents, ils n'ont aucune formation intellectuelle. Je l'invite solennellement à travers votre caméra. Je l'invite à un débat contradictoire. puisqu'il sait et lui le connaît. Qu'est-ce que ça soit dans le domaine technique puisque je suis technicien de formation, qu'est-ce que ça soit dans le domaine de droit ou même dans le domaine de l'islam, il choisit un thème de son choix. Il prend un thème de son choix. Je suis prêt à l'affronter pour démontrer qu'il n'a pas le niveau de la plus petite de mes vies. Je l'ai écouté. C'est ce que je sais, c'est quelqu'un qui manque. Je vais vous donner un petit exemple. Et là, Monsenina Bé, le gouvernement de la Banque Centrale, est mon témoin. Quand on a dit que le roi du Maroc devait venir ici, Koutoubou a fait croire à tout le monde que le roi du Maroc c'est son ami. Lui, il l'invitait chaque année pour aller prêcher au Maroc. C'est que je savais qu'il n'était pas vrai puisque moi, je connais le Maroc. C'est les Guéens qui ne le savent pas. Beaucoup de Guéens ne le savent pas. Mais moi, je faisais mon commerce accueillir au Maroc. Maintenant, le roi du Maroc vient. On était à l'aéroport ensemble. Le roi passe, il ne le reconnaît pas. J'ai dit, puisque c'est l'aéroport peut-être, il ne le reconnaît pas. Mais malheureusement pour mon ami Koutoubou Sano, le roi vient nous trouver à la Grande Mosquée. Là, il y avait moi, il y avait Nusil Labé, il y avait Aboulay Gassi. Son ami vient. On était au nombre de sept ministres. Il ne le reconnaît pas. On vient en forme une cercle à l'intérieur de la Mosquée avec le président qui ne le reconnaît pas. C'est des individus comme ça qui disent ici tout et les gens. Mais comme son président lui-même a dit que le Guinéen couloir, plus le mensonge est gros, plus le Guinéen couloir. Je voudrais dire à Koutoubou, s'il y a un homme de conviction en Guinée, je fais partie de ces hommes de conviction. Parce que moi, au moins, j'ai accepté de me battre 18 ans dans l'opposition. J'ai accepté de partager la souffrance des gens avec lesquels je me suis battu. Mais lui, il a été incapable d'assumer même devant l'indice. Il est là parce qu'il est nommé. Dès qu'on l'a évoqué, il était chez Delay. Dès qu'on l'a nommé, il est parti de l'autre côté. Moi, je ne suis pas lâche. Ce que je dis, je l'assume. Je voudrais qu'il nous parle de thermoflash. Je voudrais qu'il nous parle de camions. Je voudrais qu'il nous parle des bourses qu'on a employées aux journalistes comme elle l'a gérée. S'il est homme. Et je l'ai invité dans un débat. C'est-à-dire, pour la construction de la démocratie, il faut des hommes courageux. Des hommes qui sont capables de sacrifier leur intérêt au profit de la nation et non pas des hommes qui cherchent à être de bon côté. Je ne me bats pas pour le Dallin, je l'ai dit. Je ne me bats pas pour l'UFDG. Je ne me bats pas contre le MPG. Je ne me bats même pas contre l'Alfa Condé ni Koutouboussano. Je me bats pour la justice. Et je maintiens ma position. Et je l'assume. Je ne dis ici plus au Cahier que pour la paix et la tranquillité, il faut créer les conditions. Et ces conditions, c'est lutter contre l'injustice. S'il n'y a pas d'injustice, il n'y aura ni propos aînés, ni violence, ni guerre. Donc, en soi, la violence, ce n'est pas elle qui est mauvaise, c'est l'injustice. Parce qu'il ne faut pas confondre les effets à la cause. Et là, je l'assume. Vous n'avez pas peur d'être de la liste de Kassamadé ? Mais je l'ai dit, elle, lui, elle, son président, elle, la seule pays, je m'en fous. Ça ne m'intéresse nullement pas. Je sais que ce qu'il est en train de vivre, c'est du bluff. D'abord, il n'a aucune compétence d'avoir une fiche, qui n'a aucune compétence de saisir la Cour pénale internationale. Et je sais quels sont les crimes qui sont... Mais je crois que Kassamadé à l'écouter, on pense qu'il ne connaît même pas ce qu'on appelle l'administration. Il ne connaît pas ses compétences, il ne connaît pas c'est quoi la Cour pénale internationale. Il ne sait pas son rôle. J'ai rencontré une fille hier qui me disait qu'il voulait choisir parmi les meilleurs ministres de la Guinée pour donner à ce dernier insatisfait-ci. Il dit, Kassamadé par exemple, il dit la vérité. J'ai dit, mais Mme Passeur, le ministre n'est pas fait pour dire la vérité, il est fait pour transformer la vérité en réalité. C'est l'ONG et les partis politiques de l'opposition qui doivent dire la vérité. Le ministre transforme la vérité en action. J'ai dit, mais ce que vous ne comprenez pas Alpha Condé pendant sept ans a trompé la Guinée avec Gassama. Comment ? Il forme un gouvernement et il dit, dans ce gouvernement-là, il y a des bons et des mauvais. Moi et Gassama, nous sommes bons, les autres sont mauvais. Il dit, Gassama, toi, tu es un électron libre qui peut critiquer tout le monde. Mais là-qu'il y a un problème, il dit aux autres qui doivent aller au Chamboy. Allez, c'est chaque fois qu'il disait, si il n'y a pas d'autre, il faut l'attaquer. À moi-même, ce n'est pas à Paul Apierre, à moi. Quand il va l'attaquer pour faire plaisir à Sidiakoubi, à Nalek, il a bon Gassama m'attaqué pour dire que je suis mauvais. Et maintenant, l'opposition aussi, sans comprendre que c'est un théâtre qu'on est en train de jouer, suis ce que Gassama dit. On dit, non, c'est le meilleur ministre. Mais quelle est la qualité du ministre qui critique son président lorsque c'est son président qui a dit de critiquer ? Je vous prie de me croire. Si vous savez, chacun de ces ministres-là, ce qu'ils disent derrière, Alfa, c'est pire que ce que Gassama dit. Pourquoi ils n'osent pas dire devant les caméras ? Parce qu'ils ont peur d'être racroyés. Alfa n'a qu'à dire aujourd'hui. Tous les ministres peuvent me critiquer maintenant. Demain, vous allez voir si Gassama ne va pas être le dernier. Mais lui, on a dit, ton rôle, c'est de tromper les gens de l'opposition, faire croire que toi, tu peux les critiquer, donc c'est moi, c'est Gassama et Alfa qui sont bons et les gens l'acceptent. Mais si on ne connaît pas comment un gouvernement fonctionne, mais on n'a qu'à regarder la télévision et voir dans les autres pays. Vous avez un pays où un ministre va critiquer un autre ministre ou critiquer son président de la République dans quel pays on monte. Même si la rébelles ça ne se fait pas. Mais c'est en Guinée on peut avoir ça. Je ne sais pas quand je me suis demandé qu'est-ce que nous avons dans la quête. Parce qu'on peut nous faire abonner tout sinon c'est impensable. Quel ministre se transforme en ONG ? Où on veut être ONG ? On est neutre on n'aime pour personne on reste ONG. Quand on rentre au gouvernement on n'est plus neutre. C'est faux. Un ministre n'est pas neutre. Ce qu'on existe de ministre c'est l'impartialité. Quand il est ministre il est dans un camp. Il faut que les Guinéens assume. On ne peut pas être les deux camps à la fois. C'est comme si vous avez un attaquant de football qui peut embarquer dans les deux camps. Comment on y va jouer ? Monsieur le ministre il y a plusieurs centaines de Guinéens qui nous suivent à l'instant sur la part Facebook de Guiné-Matte pendant que je vous parle il y a 563 personnes. 58. Ok. En tout cas il y a des gens qui nous suivent plusieurs centaines et qui font des commentaires il y en a qui vous applaudissent il y en a qui vous critiquent et d'autres disent que vous critiquez aujourd'hui parce que vous n'êtes plus au gouvernement. Quand vous étiez de l'autre côté vous ne teniez pas ce discours-là. Je voudrais leur dire que je suis très heureux que ces questions reviennent elles sont récurrentes. Aujourd'hui je ne suis pas de gouvernement mais au niveau de ce gouvernement il y a des personnes physiques qui vivent encore qui peuvent me témoigner. Moi je suis différent des lâches. Moi je sais quand on est ministre on ne va pas à la radio pour dire que c'est les autres qui sont mauvais que toi tu es bon c'est être lâche. Moi quand je n'étais pas d'accord c'est à l'intérieur. c'est pourquoi je vous ai remis la dernière fois ma lettre de démission. Je n'étais nullement menacé ni dans ma fonction ni dans ma personne. Je n'étais pas d'accord avec le président sur le simple fait qu'il avait décidé avec un clan de mettre certains Guinéens en prison d'une manière illégale. C'est comme ça un ministre doit agir. Quand je suis allé sur le président j'ai dit Frédéric-Lois ministre de la Pêche à terre et chose l'ancien d'Aff c'est-à-dire Doumbouya le fils de Béla Doumbouya Kouké et Mengé on a dit qu'ils ont détourné 9 milliards. J'étais à Bouké quand j'ai été appelé qu'on a arrêté Béla Doumbouya un samedi. Tout de suite je suis allé voir le ministre de la Justice ils sont tous vivants. J'ai dit au ministre de la Justice que je ne suis pas d'accord qu'on arrête quelqu'un Manu Militari comme ça en ne respectant aucune procédure légale. Il a demandé directement au procureur de la République de demander à la DPJ de libérer ce dernier et de le laisser rentrer à la maison. Le lendemain je suis parti voir le président de la République je lui ai évoqué le cas mais j'ai trouvé tout ce qui était autour de lui son favorable à ce qu'on met des innocents en prison. J'ai dit au président de la République ce qu'ils disent que je n'ai pas dit. Kaba est témoin Rachid est témoin Kaba son directeur de cabinet. J'ai dit au président je dis je savais en Guinée si vous allez en procès avec quelqu'un qui est plus riche que vous difficilement vous pouvez avoir raison. Je dis mais je doutais que cela puisse être la même chose à Sektouria. Il dit comment ? Je dis parce que dans cette affaire il y a trop de coïncidences troublantes monsieur le président. Il dit comment ? Je dis vous m'avez dit de remettre les gens-là à leur place un jeudi. Vendredi je décide de les remettre le même vendredi le résultat de l'audit sort. Le même vendredi Dumbuya est interpellé. Le même vendredi la justice est saisie. Le même vendredi on décide de les transférer à la maison centrale. Je dis il y a trop de coïncidences troublantes. Le président lui-même il était coincé. Il n'a pas ajouté un mot. Mais qu'est-ce que j'ai vu ? On avait fini de le préparer de le formater. Il fallait envoyer ces gens-là à la justice avec la bénédiction de Fofana qui est le responsable qui est chargé des relations avec les institutions. Moi j'ai dit Kiri Dibakura Kiri Dibakura transmis à Alpha Condé Il m'a appelé pour la première fois on en a parlé la deuxième fois je n'ai pas voulu prendre le téléphone il m'a envoyé ses dates ma fille s'est interposé avec la voiture et il était dans la route elle dit que je ne vais pas j'ai dit non laisse-moi partir je suis allé le président m'a demandé pourquoi je lui ai dit je ne peux pas accepter être ministre et voir qu'on est en train de mettre des innocents en prison j'ai dit je suis prêt à soutenir toutes les causes dans l'erreur mais seules les nobles causes peuvent bénéficier de mon soutien en toute connaissance de cause c'est dans ma lettre de démission c'est comme ça le ministre a dit c'est pas aller faire du théâtre quand il va à la radio ça c'est du théâtre Dieu même le prophète dans le Coran a dit nous devons lutter le mal de trois manières par la main c'est ceux qui sont au pouvoir et ils agissent par la bouche ça c'est les intellectuels le parti politique de l'opposition les ONG et dans le coeur celui qui n'a ni le pouvoir qui n'a ni la compétence avec sa bouche pour convaincre les gens d'abandonner le mal mais si le ministre dénonce l'opposition dénonce les ONG dénonce le président dénonce mais qui va agir c'est pourquoi ce gouvernement là s'agit seulement d'agir pas monsieur le ministre on attend quand même que monsieur Khalifa Ghassama Diaby a eu des problèmes a eu des soucis avec le président de la République et même au sein du gouvernement parce que vous vous étiez de ceux-là qui le critiquaient quand ils défendaient le droit de l'opposition à manifester quand vous étiez ministre oui j'ai dit peut-être les gens ne me comprennent pas c'est une question de principe je suis opposé à la lâcheté comment ce principe a changé hier vous étiez contre le droit à la manifestation aujourd'hui vous critiquez ce même non vous m'avez pas compris je ne suis jamais opposé à la manifestation mais je suis opposé à la lâcheté qui voudrait que j'accepte qu'au sein du gouvernement il y a les bons et les mauvais alors que nous présons les décisions ensemble les gens savent comment on prend les décisions au niveau du gouvernement vous vous retrouvez en conseil des ministres vous prenez la décision c'est une proposition de décision mais après justement on apprend que quand vous étiez en conseil des ministres quand vous étiez à l'interne au sein du gouvernement monsieur Gassama Diaby était le seul qui estimait qu'on devait laisser à l'opposition la possibilité la liberté de protester car elle n'était pas content et vous vous condamniez ça vous étiez contre qu'on donne la liberté à l'opposition de manifester regardez toutes mes interviews toutes mes interviews vous ne verrez nulle part où je me suis opposé à une manifestation j'ai toujours visé les discours moi je suis un démocrate je ne peux pas m'opposer à une manifestation pas du tout je peux en tant que membre du gouvernement exiger une manifestation civilisée mais je n'ai jamais dit de ne pas manifester je ne suis jamais je me suis opposé à Gassama je n'étais pas encore au gouvernement vous pouvez dire c'est-à-dire moi je ne peux pas admettre la lâcheté je ne veux pas contrôler même si c'est dans mon camp je voudrais que ce qu'on fait que ce soit du vrai parce que sinon on va décourager cette population-là si on transforme les politiciens en menteurs un ministre ne peut pas être négénie c'est faux un ministre